Du coup les gens, on est parti pour du TFT Donc en gros à partir de maintenant sur mon Youtube je vais arrêter de jouer sur mon mail à compte Parce que je suis un peu stuck en D3 et souvent quand je stream je fais de la merde Donc du coup je vais jouer que hors stream et je vais essayer de le monter master et peut-être que je streamerai master Mais en gros là je vous propose un nouveau concept révolutionnaire En gros je me suis fait un compte en NA et j'ai envie de vous faire un unranked to challenger en NA Donc je sais pas si en NA le niveau il est plus fort ou moins fort Mais vu qu'en fait je stream la nuit c'est mieux aussi pour moi de jouer en NA Parce qu'au moins il y a plus de joueurs et tout même sur TFT il n'y a pas trop de fil d'attente Donc en gros à partir de maintenant je pense que je vais faire, bon je vais stream les soirs Mais en stream je vais reprendre un peu sur du lol mais tout ce qui est game de TFT Je vais repartir de zéro et je vais vous mettre toutes mes games en NA Donc je vais en mettre une voire deux par jour sur mon Youtube Et en gros je vais essayer de vaincre l'Amérique pour être dans les premiers quoi Donc voilà Donc du coup je sais pas du tout parce que là en gros j'ai un niveau D3, D2 sur mon main à compte en Europe Et je sais pas si je vais pouvoir Artsmurf et faire genre Seawind de suite ou pas du tout Donc je sais pas un peu Mais bon on va voir ce que ça donne Alors je vais essayer un peu de vous expliquer aussi ce qu'on va faire Limite là ce qu'on pourrait faire c'est qu'on va garder le Shen même si on va le vendre plus tard Là en gros j'ai deux choix, soit j'achète Fiora, j'achète Vayne, j'achète Darius et je peux partir sur une compo Blind Master Mais ce qui me fait chier c'est que j'aurai un item Attack Speed sur mon Shen qui va servir à rien Du coup je pense que vaut mieux le vendre Parce que ça c'est un truc aussi où bon j'ai un peu progressé J'ai un peu progressé par rapport à mes vidéos pour ceux qui me suivent En gros la première unité c'est important de la vendre Sauf il y a un seul cas C'est si c'est une unité que tu sais qui est vraiment très forte et où l'item est parfait Genre par exemple des items très forts à l'heure actuelle il y a Varus Parce que la compo Demon est très forte Si t'as Varus Attack Speed Ça sert à rien de le vendre tu vois Et voilà donc c'est un peu la seule raison de pas vendre une unité C'est un peu si t'as toutes ces unités Là on a un peu de la merde On a Pyke mais bon Pyke Pyke j'ai L'intérêt de Pyke c'est de partir pirate Gunslinger Et là j'ai aucun pirate ni Gunslinger Donc c'est un peu de la merde Mais bon c'est pas grave on va se mettre comme ça au début Et voilà Donc là je suis en NA Donc du coup j'ai fait un compte level 1 Vous aussi vous pouvez essayer de faire l'expérience Parce que c'est vrai qu'il faut savoir que Sur TFT bah tu peux créer un compte Et du coup même s'il est level 1 Bah tu peux jouer direct et t'as pas de comme lol Tiens il faut avoir tous les champions etc Donc n'hésitez pas Et voilà Donc là en gros le problème c'est que j'ai Pyke Le problème de Pyke c'est que c'est 4Q donc Gunslinger A la limite dans pirate mais pirate ça s'est fait nerf Et du coup c'est un peu de la merde pirate en ce moment Ok donc Donc là c'est la richesse Et là pour l'instant j'ai aucun pirate Donc du coup on va mettre Pyke Qu'est-ce qu'on peut faire comme combinaison sympa là Y'a pas grand chose Bon j'ai pas d'item mais Bon on va garder les Dark Knight Et je pense que je vais mettre Vayne Je vais mettre Vayne avec de l'attaque speed Je pense que c'est le meilleur truc Pas d'item Bon pas d'item c'est pas fou mais ouais T'es classé quoi sur Je suis D4 D3 En vrai je joue aussi l'entre eux En fait le problème c'est que souvent Ce qui se passe c'est que le matin je me lève Je fais à peu près 2-3 bonnes games sur mon main à compte Et du coup je passe D3 D2 Et le soir je joue et je me fais violer Parce que je suis crevé et je regarde une série en même temps Et en gros c'est un jeu où il faut quand même pas mal de concentration Et c'est vrai que moi sur mon main à compte J'arrive pas à En fait j'arrive pas à jouer à TFT Sans rien faire d'autre à côté tu vois Parce que je me fais vite chier Le problème c'est que du coup ça me fait perdre Parce que je suis pas concentré à 100% Et c'est un jeu quand même Où même si les haters vont dire Ouais c'est de la RNG et tout Faut beaucoup de focus Et faut vraiment Savoir ce que tu fais quoi Bon là j'ai pas grand chose à faire Là les limites qu'on peut faire Ouais on va acheter ça On va acheter ça Là ce qu'on veut faire le mieux C'est de partir sur Noble C'est le meilleur truc en early comme ça Là la question c'est que ça je vais vendre Ça me servait à rien Ça je peux garder Ça je peux garder Ça je peux vendre Là ce qu'on va faire limite C'est qu'on va jouer ultra gros Ouais non ça sert à rien On va rester comme ça en vrai Et on verra bien Donc ouais Noble En gros la méta du moment Et c'est marrant parce que bon Tu vois genre là je joue Entre guillemets Oh quoique je vais perdre en vrai là Quoique mon Pyke il est noble Donc il peut peut-être un VS9 Mais non là il y a Kha'Zix Il va ouais Ah les spells Après j'ai pas d'items Il a pas d'items Mais Mais ce qui est intéressant C'est de voir que A bas niveau là entre guillemets Parce que c'est la première game de placement Les gens ils placent un peu Leurs unités Enfin Ils placent pas leurs items Alors qu'il avait des bons items lui Et qu'il est pas Comment dire Attendez parce que là je pourrais jouer Bon ça on va vendre Kha'Zix on va vendre On a pas beaucoup d'unités Fortes là Ouais je pense qu'on va vendre ça Je vais pas l'utiliser On va vendre ça On va acheter de l'XP On va mettre Shivana On va peut-être partir sur une compo Shapeshifter Mais Le problème c'est que Shapeshifter Il aurait fallu avoir du wild Et j'ai aucun wild Donc je suis pas convaincu Qu'on va partir là dessus Donc là pourquoi j'ai viré Vayne Et j'ai mis Luciane Parce que Luciane c'est une unité Qui est Gutier Donc du coup Bah les unités Gutier Faut la jouer Faut les jouer Non ça a été nerf Shapeshifter Ouais bah je sais C'est pour ça Mais là en attendant Bon j'ai pas grand chose A mettre Alors on a un item Attack Speed Hum Hum Donc là en gros On a plusieurs possibilités Soit on cherche le Gangplank Qui a un bon item Pour partir Pirate Et Gunslinger Soit on prend L'item Attack Speed Là Je pense que je vais prendre L'item Attack Speed Et on va partir sur un Bon bah Du coup non On va partir sur Gangplank On va partir sur Gangplank Je pense qu'on va partir Sur Pirate Là je suis en avance en XP Donc là je devrais gagner Juste parce que je suis en avance en XP Le seul truc qui est un peu chiant C'est que j'ai pas beaucoup de gold Donc voilà Pirate c'est OP Hum Pirate Pas vraiment Narcus tu abandonnes le serveur U Non non je vais continuer à jouer Sur serveur U Mais je vais jouer Hum Donc ça on vire Ça on peut la vendre même Parce qu'on l'utilisera pas Et là Et là ce qui me fait chier C'est qu'il faut que je vende mon pike Mais mon pike C'est ma seule unité Rant 2 Donc bon Ouais non ça en va les couilles On va essayer de passer à 10 gold Merde j'ai oublié de mettre Mais je suis débile en fait Bon après en vrai On a une bonne compo là Mais bon Du coup je vais vendre Tout ce qui me sert à rien Vraiment Ça on garde Veil non peut-être aussi Ça nous sert à rien Donc là en gros On va partir sur une compo Gunsinger Et Euh Blademaster pardon Donc en gros Pour avoir la compo Blademaster L'objectif c'est de Rush un peu l'XP Parce que souvent Dans une compo Blademaster Tu vas vouloir feed Atrox Ou ton Draven Et bon là Vu que j'ai déjà une Ginzo Je pense que ça va être Plutôt Ça va plutôt être Euh Ed Draven Donc là je suis à 18 gold Si je gagne Je vais vendre Je vais vendre lui Donc là on a une bonne compo Normalement on devrait gagner ce rune Je vois pas trop Contre quoi Je pourrais perdre Tadek pour Fortnite Ouais un peu déçu Un peu déçu Mais bon Donc voilà Donc pourquoi L'intérêt de Rush l'XP Bon même si là Il a 4 unités en 2 Je suis même pas sûr De gagner en vrai Mais normalement Mais normalement L'intérêt de Rush de l'XP C'est que tu joues la win Et la win C'est ce qui est le plus intéressant Là je suis même pas sûr de gagner Parce que Ah quoi que Gangplank Ouais je suis quand même Ah quoi que Mes unités vont tous être Cac Non ça va En gros Ce qui est intéressant C'est quand tu joues la win Bah c'est très fort Parce que t'as une meilleure économie Vu que tu gagnes Donc là on va vendre le Darius Histoire d'être à 20 gold De gagner un gold de plus Et en plus Tu save tes HP Et tes HP C'est une ressource Qui est très importante Dans le jeu Donc bon Donc là on touche chaîne On va se repositionner Bon là ce qui est un peu chiant C'est que j'ai que des unités R1 Donc c'est pas foufou Mais Mais bon Aux limites Ce qu'on peut faire C'est qu'il tanque là un peu Et voilà Narcus Quand tu stream tard Comme ça Du coup tu dors dans les locaux Non non Genre chez moi Je suis à 3 minutes En vélo des locaux Donc du coup Je rentre à chaque fois de chez moi Genre Draven pour impérial Avec Draven Non Euh En gros Draven ouais C'est fort Le problème de Draven C'est qu'il lui faut des items Draven c'est Une unité qui peut être God God tier Comme une unité qui pue la merde Ça va juste dépendre De si t'as des items Sur lui Et là pour l'instant C'est une game Où j'ai pas beaucoup d'items Donc du coup Ça pue un peu la merde Mais Mais bon Bon j'espère que je vais les passer Normalement oui Est-ce que les deux Non Ok un item HP C'est vraiment pas ça que je veux Un item Bon ça c'est pas ça que je veux Là vu que j'ai envie de partir Sur une compo un peu à base de Draven J'ai envie d'avoir surtout des items Deux items attack speed Donc pour faire l'item qui te permet de pas bouger C'est un item God tier De pas dodge Donc là du coup un peu déçu pour l'instant Mais bon c'est pas si grave Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre de l'XP Pour pouvoir mettre une nouvelle unité On va mettre chaîne Donc là c'est pareil Là je suis en train de jouer la win Mon objectif c'est de jouer la win Donc du coup là niveau économie On est bien On est à 23 gold Et là on est à 3 wins Le but c'est de jouer 5-6 wins de suite Et en gros L'avantage de rusher de level 6 C'est qu'à partir du level 6 Tu peux piocher pas mal d'unités Rang 3 et rang 4 Et là avec ma compo c'est ce que je vise Et l'avantage c'est que ça coûte pas très cher D'aller level 6 en fait Et c'est pour ça qu'à haut niveau Tout le monde fait ça Parce qu'en gros C'est pas très très cher De rusher le level 6 Ça coûte pas beaucoup de gold Bon là normalement je devrais gagner Ouais Et voilà Tu pourrais expliquer tes FT Je comprends pas comment on joue Bah en gros le but c'est de Tous les tours on te propose 5 unités Le but c'est d'acheter des unités Donc des unités que tu vas mettre sur ton plateau Et le but c'est de gagner l'équipe adverse En fait tout simplement Sachant qu'à chaque fois Il va y avoir des combos Donc du coup tu pourras Tu vas mettre des meilleures synergies Là par exemple j'ai 4 blindemasters Donc tu regardes à chaque fois Chaque unité a 2 stats Donc nobles, blindemasters Et les blindemasters si t'en as 3 Elles vont faire 1 additional attack T'as 45% de chance d'attaquer une fois en plus Et si t'en as 6 Ça fait 2 additional attack Donc en gros le but du jeu C'est un peu d'avoir la meilleure Compo Et bon là j'ai fait une petite erreur Mais bon Normalement je devrais gagner Après le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'items Là grosso modo j'ai pas beaucoup d'items Donc ma compo est pas fifole encore Mais bon Et voilà Élémentaire offert là MDR Ouais mais je vais pas jouer au élémentaire Après en vrai je pourrais l'acheter pour En vrai je pourrais l'acheter pour Au cas où tempo Parce qu'élémentaire J'avoue que là si j'ai un Kienen ou un truc Ça rentre pas dans ma compo Mais ça peut être intéressant de le prendre Le problème c'est que si je l'ai pas J'ai perdu des goals Non il faut jamais écouter le chat Ne jamais écouter le chat Ah ne jamais écouter le chat Attendez parce que là du coup j'ai un problème sur le PC On est le quel jour ? On est le 28 27, 27, 28 Ça on va supprimer Corbeille Ah je suis désolé vous ratez le combat mais Il faut que je vide le corbeille Sinon je vais pas pouvoir sauvegarder la game Ok Bon du coup est-ce que j'ai gagné ou pas ? Normalement oui Je pense que j'ai une meilleure compo Ouais je vais vendre en vrai Ah non j'ai perdu Ah fuck J'ai pas vu du coup contre quoi j'ai perdu Bon ça sucks un peu après je suis très bien Donc là qu'est-ce qu'on va jouer ? Là on veut jouer Là le problème en fait c'est que Pour jouer Blind Master je fais un peu une erreur Parce qu'en gros j'ai envie de jouer Blind Master Et j'ai pas les items pour Blind Master Parce que si mon Draven il a qu'un seul item Et que ça pue Je vais me faire ouvrir Donc là je vise l'item Attack Speed Après je vais être dans les derniers Si j'ai pas l'item Attack Speed Je vais prendre l'item Armure Ok on va prendre l'item Armure Pourquoi l'item Armure ? Parce que là j'ai une unité qui est Godier Qui est mon Lucian Et un Red Buff sur Lucian c'est très très fort Donc c'était un stomp T'as perdu 24 HP sur le dernier Ouais c'est vrai C'est vrai que je me suis un peu fait violer mais bon On l'a maintenant en l'Elementaliste Ok bon c'est pas si grave Lui on va le vendre pour récupérer l'item dessus C'est pas grave j'en retoucherai d'autres Donc là je suis à 53 Gold On est à 2 Rune Donc on est pas trop mal Après c'est normal de perdre Vu que je suis en mode économie de Gold Ah j'ai Troll Pourquoi j'ai mis lui sur lui Ah je Troll de ouf Bon ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre un Red Buff Il faudra que je le vende Bon là je fais des erreurs Après on est entre guillemets à bas niveau Donc normalement j'espère que ça devrait passer Mais Bon là à partir de maintenant Je vais faire pas mal de Re-Roll Histoire d'essayer d'avoir mon En gros tous les Gold que j'ai en trop Je vais faire des Re-Roll Pour essayer d'avoir mon Draven Et de commencer à stuff mon Draven Donc voilà Donc là je suis à 50 Gold Je vais gagner 10 Gold Donc j'ai le droit à 2-3 Re-Roll On va le faire une ou deux fois Si je touche pas Bah tant pis je m'adapterai Et si je suis un Atrox Je vais mettre le Red Buff sur Lucian Ok Donc là il n'y a rien qui m'intéresse Hum Ça fait chier Bon un Red Buff sur Atrox C'est vraiment pas ce qu'on veut Donc je perds un Atrox rend 2 C'est un peu con Mais un Red Buff sur Lucian Ça va Ça a 15 fois plus de valeur Donc bon c'est un peu con Parce que je perds des Gold au final Mais Mais bon C'est pas si grave Et là lui Lucian Normalement c'est ma Source numéro 1 de dégâts Bon Avec un Red Buff Vu que En gros Pourquoi un Red Buff C'est que Là en gros Il a une chance sur 2 D'attaquer D'attaquer un ennemi random Et en gros Vu qu'il tape vraiment vite C'est quasiment obligatoire Qu'il tape quelqu'un Et du coup Bah le Red Buff Ça applique des dégâts sur 2 cibles Et c'est très très fort Et en gros Et en gros Lucian Faut bien vous dire Que c'est une unité Qui est Gutier Et qu'en gros Le but du jeu En fait Dans TFT Si vous voulez gagner C'est qu'il y a les compos Où ça Ça joue vraiment Pour aller chercher Le top 3 ou le top 4 Mais pour valider un peu Des top Pour valider des top 4 Top 5 Vous avez juste A stuff avec les bons items Sur les unités clés Qui sont très fortes Et là grosso modo Bon ça on achète Garen Ça me coûte pas de gold Ça me renforce un peu ma team Même si c'est de la merde Donc là on touche pas notre J'aurais dû passer level 7 En vrai là je fais un peu des erreurs Parce que J'aurais dû rush level 7 J'aurais plus de chances D'avoir mon Draven Mais bon c'est pas grave Donc là c'est un nouveau compte Là le but ça va être D'essayer d'enchaîner Les top 1 Je sais même pas si je vais pouvoir Enchaîner les top 1 Peut-être je vais me faire stamp Après il y a une part d'aléatoire Genre pour l'instant Cette game J'ai pas eu beaucoup d'items Ouais C'est pas ouf ça Du coup on a double red buff Double red buff Ça sert à rien Pour le coup Bon là on va aller Un peu plus loin On a Kennen Ça nous intéresse pas On a Swain Qui nous intéresse Bon Là je fais trop de re-roll Clairement là je fais trop de re-roll Ah j'avais Fiora aussi Bon Ça on va le mettre sur elle Donc là tu vois par exemple lui il a un Lucian Mais il a des mauvais items dessus en fait Parce qu'en fait Lucian est ce qui est intéressant Et ça il faut bien le comprendre Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça Bon après c'est normal le jeu il est un peu compliqué Mais enfin Ouais tout est relatif Je vais faire un ou deux re-roll Et je vais pas aller trop loin Mais là il me faudrait vraiment mon Draven On touche Gangplank c'est pas mauvais On touche Atrox On touche Shen Bon En gros ce qu'il faut bien comprendre c'est que Toutes les unités ont de la mana Là vous voyez par exemple mon Lucian Il a 35 de mana Dès qu'il va avoir ses 35 de mana Il va balancer son spell Donc chaque unité a qu'un seul spell Et voilà Donc ce qui est intéressant avec Lucian Vu qu'en gros à chaque auto-attaque Il va gagner je crois que c'est 10 de mana Si je dis pas de bêtises Ouais Je crois que c'est 10 de mana à chaque auto que tu mets Donc en gros toutes les 3 autos Il va balancer son ulti Qui fait un dash Et qui met une auto-attaque AD Une auto-attaque AP Mais ça en gros ce spell C'est forcément un spell AP Donc en gros le but Avec un champion comme Lucian Ça va être de le stuff AP Parce qu'en gros L'attack speed ça sert à rien Parce qu'il va mettre 3 auto-attaques Et ensuite il va mettre son ulti Mais en gros si t'arrives à mettre des trucs Vu que son ulti fait Et pas dégueu en fait Parce que vous voyez Après il y a les ratios là Spell dommage 150, 250, 350 Vu que Lucian est level 2 Il fait 252 dégâts Et en gros Bon j'arrive pas à toucher mon Draven Ça pue un peu Bon après je suis premier en HP Je suis bien J'ai envie de rester à 30 gold Mais bon Vend Lissandra mec Ah oui c'est vrai que j'ai Lissandra depuis tout à l'heure J'arrive pas à la toucher Bon là c'est une Genre là tu vois Ce stuff sur TF Bon Après peut-être que c'est un stuff de transition Que là il a mis sur TF Mais qu'il va après le swap Mais bon Là il build n'importe comment Et en gros Toutes les itemisations C'est ce qui est le plus intéressant En fait dans le jeu C'est ce qui est le plus important à connaître Et c'est ça Toute la difficulté du jeu Donc là ce qui me fait chier c'est que j'ai toujours pas de Draven Il me manque un Blain Master Et le Blain Master qui manque c'est J'ai Fiora, Atrox Shen, Gangplank Il me manque Yasuo et Draven Bah oui il me manque Yasuo et Draven Je suis con Donc bon c'est les deux inétés les plus durs à avoir Donc voilà Donc là en gros on a aucun item qui est worth pour mon Lucian Et pour mon Draven Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer de build notre Lucian Et en gros un des items qui est God Tier sur Lucian Ca va être le double mana Pourquoi c'est God Tier ? Parce que comme je l'ai dit avant En gros j'aurais pu prendre aussi de la RM Mais comme je l'ai dit avant Il a 35 de mana Donc en gros tous les 35 de mana Il va balancer son spell Son spell qui est assez fort Mais du coup si je le mets directement à 2 mana Bah il commence le teamfight avec 40 Donc il va directement spammer son spell Et en gros pourquoi c'est intéressant C'est que à chaque fois qu'il fait son ulti Il regagne 20 de mana Donc du coup là ça va être une machine à balancer son spell Donc là en gros avec ce Lucian là Ce qu'il faudrait c'est que j'ai un ulti qui booste un peu les dégâts AP Donc je sais pas quoi mettre Donc voilà on va voir Donc là je cherche toujours Yasuo ou Draven Ce qu'on va faire c'est qu'on va garder un peu notre tune Parce que là il y a le rune PVE Et que bon Ça sert un peu à rien que je full re-roll Et là regardez mon Lucian Vous voyez il met 3 auto-attaques Et directement il regagne full mana Et là en gros bah bon On va regarder les dégâts Mais c'est mon Lucian qui carry pour beaucoup Sachant que mon Lucian il a comme bonus que 2 Gunsinger Alors là on touche toujours pas notre Draven Et toujours pas notre Yasuo Du coup bon là on va pas claquer notre tune Parce qu'il y a le rune PVE Le rune PVE on est quasiment Enfin on est sûr même de l'avoir Donc du coup autant attendre Et voilà Gunblade pour les dégâts régène peut-être En gros Bon là j'ai 2 Gunblade J'ai peut-être fait une erreur Où j'aurais peut-être dû pre-shot de partir sur 4 Gunblade Gunslinger pardon Donc En gros par exemple si je touche MF Peut-être que je prendrais MF Et je partirais sur un 4ème Gunslinger Histoire de booster mon Lucian Ah fuck il y a l'arro Oh Est-ce qu'il peut le faire ? Ah non dommage Bon après lui il a pas d'économie de gold Moi je suis en économie de gold J'ai 2 items donc je suis large Ça me nique un peu ma série de win Mais bon tant pis Par contre Ils ont pas envie de me le donner Mon Ah ils ont pas envie de me le donner mon Mon Draven Pourquoi on a pas le son du jeu ? Je sais vous l'avez normalement non ? Vous l'avez normalement ? C'est pas mal ce que tu expliques quand tu expliques calmement Bah en fait le but c'est que là je vais partir sur cette série du coup Narcus en NA Où voilà je vais un peu essayer d'expliquer tout quoi Non ? Comment ça vous avez pas le son Genre Je n'arrive pas à choper En gros là vu que j'ai déjà un Swain Je peux partir sur 4 impérial Vous n'avez vraiment pas le son du jeu ? Ok bah Je sais pas C'est bugué Du coup là il n'y a rien qui nous intéresse Et là on choppe Draven Ok donc là en gros Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire On va virer un peu les unités qui sont nulles dans notre compo Donc ça c'est un peu nul pour mettre notre Draven Là on est à 5 sur 6 Donc là limite ce qui serait intéressant C'est de virer ça et ça Et de mettre ça et ça Comme ça on a le bonus 4 impérial Et c'est pour ça que je gardais Donc là ma compo elle est pas ouf Mais bon Donc là on est parti sur un Rabadon Rabadon Yasuo Donc là en gros quand il va mettre son ulti A faire beaucoup de dégâts C'est un peu du troll Mais bon Ok Donc là ma compo il est pas fifole encore Mais bon Là ce qu'on va mettre c'est qu'on va mettre lui Là le problème c'est qu'en fait je suis vraiment squishy Donc je risque de perdre Après on est déjà top 4 Mais bon après on a encore pas mal d'économies Là limite j'aurais dû claquer beaucoup plus de thunes Mais bon c'est pas trop grave Mais là il me manque Bah il me manque que mon Yasuo Donc là lui il fait quand même beaucoup de dégâts Parce qu'en gros Bon Rabadon c'est un peu un item pas ouf Mais c'est marrant Normalement je pense que Ah quoi que Draven premier dégâts devant mon Lucian Là de toute façon ça va être mes deux unités qui vont faire mal Donc là tant qu'on gagne à peu près On va rester haut en économie Comme ça on peut Alors là j'ai des trucs Qu'est-ce qu'on aura jamais ? Lucian on l'aura jamais Fiora on l'aura jamais Donc là on va acheter ça Et ça Là limite je peux me permettre d'aller un peu plus loin Si jamais je touche mon Yasuo ça pourrait être cool J'ai Katarina aussi mais bon Level up Ouais 4 impérial Ouais 4 impérios c'est pareil Bah là en fait level up ça me coûte pas mal de gold Pour au final Ma compo elle va pas être Évoluée de fou quoi Bon là par contre je me fais stompe contre le premier Après ouais j'ai pas beaucoup d'items hein quand même Alors Là qu'est-ce qu'il nous faut ? Là en gros je vais devoir partir sur Là en gros il y a l'item attack speed qui est intéressant pour Draven ou l'item AD Je pense que je vais partir sur l'item AD Et je vais devoir faire un GA dessus C'est pas fou mais J'ai pas trop le choix en vrai Après j'aurais peut-être pu prendre le Swain aussi Histoire de Est-ce que c'est un item qui est pas dégueu sur Swain En plus j'avais quoi sur Swain Ouais j'aurais peut-être pu partir sur Ouais quoi que c'est pas fou Non 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 C'est pas fou Bon là ce qu'il va falloir c'est que je claque pas mal de thunes Là il faudrait au moins que je chope Voilà Draven c'est déjà bien Atrox on peut l'acheter Atrox ça sert à rien je l'aurais jamais Là c'est Gangplank ou Shain qu'il me faut pour level 2 Katarina aussi Donc là ce qu'on va lui mettre c'est qu'on va lui mettre un GA Bon GA c'est pas mieux Normalement Normalement tu vas partir sur de la taxpid et tout Mais bon GA ça peut faire le taf S'il se fait focus il peut revivre Il peut revenir et enculer des races Surtout contre une compo assassin comme lui Celle-là il revient et il refait le taf quoi Voilà je perds un peu contre le premier et contre le deuxième Donc ça va être compliqué Après j'ai encore de la thune Faut vraiment que je touche mon Gangplank et mon Shain Ou mon Yasuo Parce qu'il ne faut pas oublier que Ouais tu sais quoi je vais Pex maintenant Alors là ça ne m'intéresse pas Shain Ça aux F1 Katarina on prend Du coup j'ai vendu C'est un peu dommage que ça arrive dans ce sens là Ok on a ça Est-ce que j'aurais le temps de changer Non j'aurais pas le temps Oh j'ai Gangplank aussi là On va Oh on va lock J'ai Swain aussi à choper Ok bon après ce tour Je vais avoir un gros gros up de ma compo Donc là ce qu'on va vendre C'est qu'on va vendre mes unités qui puent Et en gros les unités qui puent C'est Katarina Ça pue Et c'est mon Oh là je vais avoir un sacré up Là on va pas se mentir Je vais avoir un sacré up Alors là on va vendre qui ? On va vendre Katarina parce que Katarina elle pue Et on va vendre lui parce que lui il pue On va mettre lui On va du coup mettre lui Et voilà 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 Et là en gros En gros je vais Donc là en gros je vais lock encore Pour aller chercher mon Swain Rang 2 Et du coup on aura un bon item sur notre Draven Rang 2 6 Blaine Master 2 Impériales 2 Démons 2 Gunslinger Un Ninja Un Exilé On est bien On est bien Normalement ça devrait faire top 1 cette compo Et voilà Et du coup j'aurais juste à essayer d'aller chercher mon Yasuo Donc c'est cool Alors Du coup là on a Swain Et là du coup il manque Shen Bon on l'aura pas à ce tour là Après on l'aura peut-être après Ok Donc là maintenant il faut travailler le positionnement Alors lui Lui Osef Lui c'est un Assassin Il n'y a pas de Blitz Du coup ce qu'on peut faire c'est qu'on va se mettre dans un coin On va se mettre comme ça Comme ça Comme ça Lui il va tanker en premier Et lui On va le laisser là pour les Assassins Les Assassins ils vont sauter sur mon Yasuo Après ils vont devoir revenir à pied Sur mon Draven Mais on s'en bat les couilles Ok on joue contre l'autre Bon normalement là je devrais gagner Parce que là Mon Draven il va piquer Là en gros Ce qui est intéressant dans ma compo C'est que j'ai beaucoup d'unités qui piquent Ok Donc là en gros J'ai pas mal d'unités qui piquent J'ai Ouais J'ai J'ai mon Draven Et j'ai mon Lucian J'ai mon Gangplank aussi J'ai Bon toutes mes unités font beaucoup de dégâts Donc bon c'est un peu une compo qui est assez forte Bon on va économiser un peu Chen gros carry Bah Chen c'est pas dégueu en vrai Ouais bon là il est à 0 Mais Chen ça permet un peu de tanker limite Je vais le reculer En vrai j'avoue là il se fait un peu one shot pour rien Alors que bon Chen ce qui est intéressant c'est qu'il a 52 mana De mettre son ulti Et son ulti ça dodge quand même tout Donc il peut tanker pas mal Bon là j'avoue il s'est fait one shot Ok donc lui on peut l'éliminer Donc là il y a ces deux assassins qui vont jump sur mon lui Donc du coup je me tape que Bah que ça Eve Mais bon ça Eve Je m'en bats les couilles un peu Parce que derrière Ok Donc là nice Donc là du coup on va jouer au final Il me faut toujours Chen Soign on l'a déjà Draven bon Il faut quand même faire Avoir 5 Draven Je l'aurai jamais Par contre il y a Zuo On va l'acheter Alors on va lock Alors 8 secondes Ok 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 J'aurais du me redéplacer Je sais pas si j'aurai le temps Bon Pourquoi j'ai envie de me redéplacer Parce que J'ai envie de taper le plus rapidement Son K&N etc Qui est stuff Et en gros toutes ces bonnes unités Sont sur ce côté là Et moi j'ai pas envie que mes unités Ils se fassent kite quoi Ok donc du coup on gagne On alloc pour le Yasuo On sait jamais si on peut avoir un petit Yasuo Ça peut être cool Alors là qu'est-ce qu'il nous faut comme unité En gros Il me faudrait un Swain en vrai Alors là je vais prendre Swain Ça m'a l'air d'être le mieux Ouais ça m'a l'air d'être le mieux Swain Il vaut des gold On va avoir une war mox sur notre Swain Attends j'ai chaîne Oh j'espère que j'ai pas raté un chaîne J'ai ta FK J'ai raté un chaîne ou pas ? Non ok Du coup lui on peut le mettre un peu plus en frontlane On va se mettre comme ça On va se mettre comme ça Est-ce qu'il a rebougé ou pas ? Non Chaine on va le mettre là Ah putain Pourquoi je troll ? Je suis fatigué Bon là je perds le shield de Exilé Donc c'est un peu con Mais bon Après ça va genre C'est pas sur ça que ça va jouer la game Mais c'est vrai que c'est des détails Où c'est un peu con Donc là c'est surtout son Veigar Qui est chiant Ah quoique Ça va peut-être se jouer justement Sur ce que je disais Ok Non ça va Il y a mon Draven qui investit Mais c'est con Parce que je perds quand même Yasuo ou Shen Yasuo Shen Yasuo Shen Yasuo Shen Shen Hum On va lock De toute façon je peux pas être sorti maintenant Hum Ok Quelle unité on s'en bat les couilles ? Fioran On va la mettre en front lane Swain on va Ah il a bougé J'ai pas le temps de tout bouger en vrai Ouais Là du coup je vais perdre du temps Donc il va gagner du temps Vu qu'il a plus de range que moi Et du coup Bah je perds 2 secondes Et 2 secondes en teamfight Après bon c'est mon Swain Qui va prendre l'aggro Oh il arrive pas à tuer Bon ça va être chaud Après j'ai encore mon Draven Qui Qui a son GA Qui peut pas se prendre de critique Du coup qui est assez costaud quoi Bon on a 2 Yasuo En max Oh ça c'est un bon item Le problème c'est que Ouais Le problème c'est qu'eux Bon ouais ça je le passe sans problème Vendre tes chaînes pour Yasuo Non en gros ça sert à rien de se précipiter Parce que là je suis à 26 HP Donc en gros Tu vas vendre tes chaînes Quand t'es à 5 HP Et que t'as vraiment besoin de gagner Là je suis pas pressé en fait Là si je peux avoir mon chaîne round 3 Bah ça va me faire un hub dans ma team Et je sais que j'ai au moins 2 loses Avant de perdre Parce que là je suis à 26 HP C'est impossible qu'ils me mettent à moins 26 Donc du coup je suis pas pressé Autant que ça quoi Sur qui on va le mettre le problème ? C'est que je pense que je vais le mettre sur Yasuo Ouais je pense qu'on va le mettre sur Yasuo Yasuo c'est le meilleur item Attack Speed RM sur Yasuo Parce que ça normalement c'est un item Qu'on va mettre sur Lucian Mais bon là Lucian Donc là pourquoi je prends pas MF ? Parce que Lucian est plus fort que MF en fait Tout simplement Je pense que je vais le mettre là Alors Voyons voir un peu sa position Ok Donc ouais Lucian c'est beaucoup plus fort que MF en fait Donc là on va essayer de one shot son Kennen Avant qu'il ulti Oh il va mettre un ulti qui fait mal Bon je pense qu'on a une meilleure compo quand même Donc on devrait gagner Parce que là en fait mon Draven il peut pas le gérer du tout quoi Donc du coup c'est beaucoup plus fort Force toi à acheter les unités en deux Pour avoir plus de chance d'avoir Ouais c'est vrai qu'il faut que je fasse ça C'est vrai que c'est un peu mieux Mais bon t'as très très peu de chance Par contre en vrai Ouais non En vrai non Le problème c'est que là c'est toujours le problème Tu vois Est-ce qu'il a rebougé ? Non il va pas bouger En vrai Gangplank on va En vrai je vais me mettre comme ça Parce que là je vais me prendre l'ulti de Kennen Et j'ai pas envie qu'il one shot un peu toutes mes unités Alors quoi qu'il l'a sacrifié son Brand Bon je pense qu'il va perdre là dessus Ouais il perd là dessus Allez première game en NA Premier top 1 Bon après c'est normal je smurf Donc là on part sur un content rocket Donc on joue contre du bébé phoque Mais voilà Mais l'important aussi ça va être de You were unable to retrieve settings from the server Ok Ok du coup on est en Iron 1 Donc voilà Donc le but un peu de cette série Ça va être de montrer un peu Bah toute l'évolution En gros de voilà De zéro Parce que moi je sais que Je fais beaucoup de games en D3, D2, D1 Et j'avoue que je suis un peu stuck Donc ça me motive plus trop Et voilà Donc là l'intérêt ça va être de 1 De vous montrer un peu ce qu'il gagne Et pour tous les gens qui sont en gold, bronze, silver Et de vraiment vous expliquer et tout Et comme ça je n'ai pas la pression Parce que c'est vrai que ça me tilte un peu Quand je joue sur mon main et que je perds Bah je suis plus focus Bah c'est exactement comme dans LOL A jouer ma game Plutôt que de vous expliquer tout Donc là je vais vraiment essayer de tout vous expliquer En espérant que ça vous a plu Je vous fais des bisous Ciao bye Sous-titres par Jérémy Diaz